A Nanterre, le quartier Université est l'objet de toutes les attentions. Le projet Nanterre-Cœur Université en est l'illustration la plus vivante. Cet éco-quartier a été pensé par Bouygues Immobilier dans le respect du vivant, ce qui implique une haute exigence énergétique. Pour y répondre, le groupe EDF a conçu et réalisé le premier double Smart Grid de France. Ceci grâce à l'accompagnement de son équipe commerce Île-de-France et le savoir-faire de sa filiale d'Ankia Smart Building. Un double Smart Grid, c'est un réseau thermique couplé à un réseau électrique, le tout géré numériquement. A Nanterre-Cœur Université, c'est dans sa conception même que le réseau se distingue par son intelligence. Le quartier a été envisagé comme un organisme vivant. En son sein, les éléments interagissent entre eux et créent une solidarité énergétique. Ainsi, fournir du froid pour les bureaux produit par ailleurs de la chaleur. Cette chaleur, le réseau la conserve et la chemine au logement qui en ont besoin. Pour nourrir ce réseau intelligent et durable, Dalkia Smart Building a identifié sur le territoire cinq différentes sources d'énergie renouvelable et de récupération. Sur les toits, l'aérothermie valorise la température de l'air extérieur. Les panneaux photovoltaïques, quant à eux, mettent à contribution le soleil. Et en hiver, la biomasse est utilisée pour co-générer chaleur et électricité. Au sein des bâtiments, la chaleur des eaux usées est récupérée pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Enfin, le réseau prend ses racines dans les sols avec 90 sondes étanches qui vont chercher à 150 mètres la température de la Terre. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Cet impressionnant réseau souterrain a une autre fonction. Il permet de stocker la chaleur ou le froid sur de longues périodes. Et pour un réseau encore plus vertueux, l'électricité produite est 100% autoconsommée par les équipements électriques du réseau. Résultat, zéro gaspillage énergétique. Mais tout cela ne serait rien sans un système nerveux, le pilotage numérique qui dicte les respirations du réseau. Partout, des capteurs font remonter des informations à des armoires intelligentes situées dans chaque bâtiment. Elles sont elles-mêmes reliées par fibre à une intelligence artificielle, cerveau du système. Ici, chaque variation, chaque pulsation est enregistrée et entraîne une réaction. Le résultat, c'est des charges stables et optimisées pour tous les habitants. Plus globalement, le quartier utilise une énergie à 60% renouvelable et locale. Ainsi, chaque année, 510 tonnes de CO2 ne sont pas rejetées dans l'atmosphère. Cela équivaut à planter une forêt recouvrant deux fois la surface de l'écoquartier. À Nanterre, c'est un nouveau regard que porte le groupe EDF sur les réseaux énergétiques. Et cela annonce des lendemains passionnants.